Vous êtes coiffeuse et vous avez coupé les cheveux, on peut dire, des plus grandes stars de la planète. En tout cas, les plus grandes stars françaises au départ. Au départ. Et puis après... Alors, pour nous faire un peu rêver, vous pouvez nous parler de Catherine Deneuve qu'on voit sur la photo. Vous avez coiffé qui d'autre ? En fait, Catherine Deneuve, je suis à l'origine de la coupe courte. Parce que Catherine Deneuve, elle était connue pour les cheveux à une certaine longueur. Oui. Et quand elle a tourné Indochine, après le film, je lui ai coupé les cheveux courts. Et cette coupe a fait un raz-de-marée médiatique. Évidemment. Parce qu'elle est sortie dans 65 pays au monde. Elle a fait la couverture d'un célèbre magazine. Et je me suis retrouvée avec chaque jour des centaines et des centaines de demandes, de rendez-vous. J'étais... Enfin voilà, au moment où je l'ai fait, je ne pouvais pas imaginer que cette coupe allait faire un raz-de-marée médiatique. J'ai fait mon travail sans penser à ce qui allait se passer derrière. Bien évidemment. Vous avez quoi ? Et puis, il y a eu Isabelle Adjani. Oui. Il y a eu Béatrice Dalle. Il y a eu Sylvie Martin, à qui j'ai coupé les cheveux aussi. Oui. Il y a eu Emmanuel Béart. C'est difficile. C'est difficile de coiffer des stars, j'imagine aussi, exigeantes. Ou au contraire, est-ce que je les imagine exigeantes alors qu'elles sont ouvertes au changement ? Ben, c'est-à-dire que ça dépend aussi de sa propre attitude. Moi, j'ai toujours adoré faire des blagues et pour essayer de faire rire parce que c'est la meilleure façon de décontracter. Ils arrivent le matin, ils ne sont pas forcément de bonne humeur ou il y a quelque chose qui les a contrariés. Donc, quand on a la possibilité, peut-être que c'est plus facile avec des femmes, des célébrités femmes qu'hommes, de faire quelque chose de complètement absurde et qui fasse éclater de rire. Et une fois que tout le monde a éclaté de rire, ça y est, on repart à zéro, tout le monde est calme et on peut avancer. Mais il faut essayer de dédramatiser les situations.